continue nos vices descendent chez fauna marin où claude m'a accueilli on a vu pas mal de choses ensemble et il ya des belles choses très intéressantes en particulier le floating griffes en termes de matériel et les nouveaux icp green en termes de chimie je vous montre tout ça tout de suite alors voici les nouveaux tests icp donc il ya une grosse différence c'est que ce sont des icp green là il ya une différence de technologie avec les anciens icp qui étaient des icp verts donc le qui étaient des icp bleus donc là il ya 95 éléments qui sont testés sur le total et là il ya juste pas le il ya moins de choses pas l'eau se poser il ya toujours le fameux filtre chez eux donc chez fauna marin pour le test icp derrière il ya une base de connaissances alors elle n'est pas encore français mais en anglais et en allemand pour savoir les liens entre différents éléments parce que ça c'est pas évident en allemagne c'est déjà le cas en france ça va arriver normalement ils vont former les magasins à interpréter c'est à dire que si vous envoyez un test et vous dites ben tiens voilà mon test il est fait d'habitude je vais chez récifatum par exemple ben chez eux ils vont recevoir le le test et puis éventuellement il ya boris qui va vous appeler vous dire et fait ça et ça parce que là ça file un mauvais coton ou bien là tu es bien tu peux rajouter de la population ou bien tu peux faire ceci cela donc là ça je trouve ça très intéressant d'avoir une certification de gens qui savent interpréter parce que depuis toujours les tests icp on a 300 paramètres qui sont donnés avec des trends des machins des trucs et on ne sait pas trop quoi faire avec donc ça c'est une des nouveautés et d'une meilleure une nouvelle technologie qui a dix ans d'évolution de plus donc la différence je vais vous montrer c'est que avant on avait une flamme horizontale qui était face à la caméra là on a une flamme verticale avec les caméras qui sont en latéral et donc on a moins d'usure des caméras et donc un test qui est beaucoup beaucoup plus fiable donc ça c'est très très sympa chez fauna marin voilà donc ça c'est le floating reef c'est un système on va voir en entier pour pouvoir mettre des pierres vivantes en suspension et c'est vraiment super sympa donc ça encore chez le fauna marin vraiment top 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 et on a là encore un système pour les palais cuviers et les boutures qui est plutôt original donc là ce floating reef là c'est la taille m mais ils l'ont en sml le concept c'est qu'on peut commander les différentes parties à part et on vient l'éclipser entre elles et après ici on va avoir la preuve que ça se clipse on va avoir un système pour venir le club le clipser sur la surverse ou ailleurs et comme ça ça va tenir notre set de pierres à la hauteur que l'on veut en suspension et donner l'impression vraiment que nos pierres volent dans le bac et qu'elles ne tiennent à rien et comme c'est une couleur noire comme le noir du fond de nos aquariums c'est très très discret et ça permet de faire tous les aquascapes que l'on veut et de faciliter grandement toutes les les floating reefs comme comme on aime j'espère cette vidéo vous a plu et on va continuer la visite d'interzo avec vous sur les autres stands